mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision mardi 30 mai 2023 mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez de partout sur congolive télévision avec espoir mais nous c'est mardi encore pour décrypter quelques questions d'actualité soit bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à notre communauté internationale bonjour à tous les militaires déployés dans différentes zones de combats félicitations courage vous allez bien maintenant les coups on est toujours debout alors on commence par d'abord pour cette actualité bien qu'elle est sportive pour féliciter les congolais chancel même en tout cas qui vient de remporter depuis ce mardi matin les primaires que vivier fouet remis par france 24 et rfi au meilleur joueur africain de la ligue a de la saison en tout cas il n'est consécration pour les rocs de la défense marseille donc en tout cas chancel bimba est lauréat de ce prix il est le deuxième congolais vraiment félicitations à notre compatriote chancel bimba je crois que la ligue 1 a toujours été fier des congolais je crois c'est le congo qui gagne et il a toujours porté tout haut la voie des victimes de l'est la voie de la république démocratique du congo il n'est pas comme ces fameux stars qui ont refusé des condamnés puisque nous avions suivi comment est-ce qu'ils défendent toujours là et chancel bimba fait une belle saison effectivement effectivement je pense qu'il est le deuxième d'arbitre de cette saison avec cette bille effectivement nous les félicitons et nous lui souhaitons toutes les bonnes choses du monde continue toujours à représenter la rdc comme les fonds d'autres sportifs nous sommes très très contents de ces belles de cette belle saison qu'il est en train de mener je crois même l'année prochaine il va encore marquer notre histoire merci alors on parle l'actualité chez nous à revient au nord qui vous vous aviez suivi les générales et sylvain qu'il est porté par le de l'armée de saminoka oui mais ça c'est grave et en tout cas il dit par exemple dans cette déclaration on assiste à des mouvements des troupes par d'IFM 23 ainsi que des l'air récris qui viennent de terminer la formation pour récouper et réoccuper pardon leurs anciennes positions des kiboumba et rougar et kiboumba c'est juste ici à 20 kilomètres vous savez l'ennemi ils ont ils ont compris que la population de 2022 23 n'est plus la même population de 2013 la population de 2009 la population de 2006 quelque chose comme ça ils adaptent et je pensais que c'est la même méthode qui va marcher or quand ils nous menacent vous avez vu comment est-ce que nous nous sommes déployés sur terre pour sensibiliser la population de ne pas quitter la ville de goma la population de résister et pour eux c'était le chèque notoire pour leurs cartes et aujourd'hui ils ont compris s'ils ne parvenaient pas prendre la ville de goma à le gouvernement national va s'en fouté or la sécurité de la ville de goma n'est pas non seulement de l'armée la police mais ça dépend aussi de cette détermination de sa jeunesse voyez vous nos autorités alerte 6 alerte c'est pas à dire que nous sommes pas à mesure c'est pour prendre à témoin cette maudite et inexistante communauté internationale et leurs partenaires aussi de l'eac y compris cette histoire inutile cette arme aussi d'étrangers d'occupation la monisco pour leur dire que les choses sérieuses vont maintenant commencer nous n'allons plus réquiller en arrière vous avez suivi le général peso ce qu'il disait qui n'aura plus des répluses stratégiques voyez-vous et aussi quand même nous encourageons toujours cette population on doit toujours rester debout puisque l'attaque est imminente il ya toujours un danger qui surplombe la ville la ville de goma et d'autres cités proches de la ville de goma mais caca on dit qu'il est donc il est rwanda qui a fait qui envoie de nouvelles récris selon cette déclaration de l'armée de nouvelles récris en tout cas qui viennent déterminer la formation qu'ils ont quitté partout et pour venir réoccuper kibumba nous nous l'avions toujours dit l'armée rwandaise rdf ils ont écrit mais ils auraient écrit et même les érythréiens les les éthiopiens et certains somaliens uniquement qui pour attaquer la ville de goma et ils étaient en formation à change tout le monde est alerté les gouvernements on l'a alerté les gouvernements je crois qu'ils alerté aussi c'est là qui se disait qu'ils sont venus suivre les cantonnements et les retraits des 1 23 voyez-vous et il ya d'autres puisque comme vous le savez les 1 23 n'avait plus les nombres qui pouvaient faire face c'est pourquoi vous avez vu qu'on disait à la rdc laissez celle fait laissez celle fait et les gouvernements congolais étaient aussi tombés dans cette histoire mais comme nous l'avions toujours dit c'est dans le moment ou bien pendant un petit moment d'accalmie qu'on prépare la guerre et je ne crois pas que pendant ce moment où il y avait ce seul feu que notre gouvernement était aussi resté bras croisés je ne le crois pas et nous sommes prêts à découdre ça nous devons rassurer la population que la jeunesse vos enfants ne vont pas fuir cette ville vos enfants vont tenir debout vos enfants vont combattre s'ils osent tout simplement attaquer encore je crois ça sera légaux et personne ne rentrera en arrière soit ils vont reculer on les poursuit on les pourchasse ou bien ils nous extrèmine puis ils avancent sur la ville de goma plus question je vous dis la sécurité de la rdc ne dépend pas seulement de l'armée non ça dépend aussi de la détermination de sa population nous sommes plus la population de 2013 qui avait entendu des coups de balle et du coup tout s'ils avaient fouillant nous sommes une population majoritairement jeune et nous sommes les jeunes des non ancêtres c'est cela que vous voyez dans l'armée c'est cela que vous voyez dans les hozalendo c'est cela que vous voyez sécuriser leur propre quartier c'est cela que vous voyez composé notre tasque force voyez vous c'est que tous les décors sont plantés et personne ne réclera en arrière l'ennemi doivent bien se préparer et savoir qu'ils vont venir dans la zone où ils n'ont jamais eu un soutien ils avaient un petit soutien à kilolire quelque chose comme ça à mouchac quelque chose comme ça une partie de bonnagana une partie des retours mais ici je n'ose pas croire qu'ils auront le soutien nous savons qu'ils ont des agents dormants mais ces agents ils ne vont rien faire je ne crois pas que ces jeunes soient des jeunes manipulés je ne le crois pas oui il y a certains jeunes qui n'ont pas encore compris que le congo est un danger qui se laisse manipuler par certains faux politiciens pour tel ou tel autre intérêt mais ces jeunes peut être au moins 5 à 4% actuellement et c'est là qui comprennent la cause nationale c'est là qui n'ont pas dans les mains des politiciens mais qui comprennent que c'est le congo d'abord je crois c'est à 80% 80% et d'autres jeunes sont déterminés moi je suis certaine les déterminés oui moi je je ne saurais pas je ne saurais pas me confirmer mais je laisse quand même que la population peuvent juger si je fais partie de quelle catégorie des jeunes vous jugez c'est pas seulement par l'omicon mais non nous nous faisons notre mieux sur terre je crois pas que nous allons nous fatiguer vous êtes au courant de tout nous ne sommes pas à déconner de la dernière pluie nous sommes nous faisons partie des familles bien des coups-t-il qui se sont battus contre l'agression rwandaise pendant pas moins de cinq siècles donc nous pouvons être au moins la quatrième génération de ma famille 4e à 5e quelque chose comme ça de ma famille c'est que je suis ici d'une famille des guerriers et je montre quand même c'est pas question de de me faire les éloges mais vous vous suivez nos activités sur le terrain nous avions fait partir kabila et nous avions nous habiller à respecter la constitution c'est pas vous ce n'était pas moindre cher ami c'était pas moindre aujourd'hui je crois que chadar quand il s'est révé et lorsqu'il voit nos images je crois qu'il tombe en nuit et quand même nous quand nous combattons de la manière dont nous avons le pouvoir de combattre tant que nous avons encore ce souffle de combattre et je n'ose pas croire que nous c'est d'héroïne bonjour pour être manipulé par tel ou tel autre ou tel autre politicien demain ce qui est sûr la carrière d'activisme éternel n'existe pas demain on peut changer les statuts mais c'est pas maintenant nous avons encore cette force nous devons l'utiliser pour protéger notre patrie alors on marque et on va marquer pour parler un peu décalé et messieurs mouinouka on va revenir sur la question de kiboumba parce que j'ai envie qu'ils nous fassent une description sur kiboumba kiboumba est situé où quel danger pour goma parce que l'armée alerte et on parle en tout cas des nouvelles récris des jeunes encore qui viennent de partout recruter par le m23 et qui se préparerait à attraquer goma alors parle nous d'abord décalé et la mobilisation elle se poursuit comment en fait nous félicitons c'est là qui contribue hier même nous avait encore ici 60 dollars de notre compatriote qui fait partie de notre communauté internationale il a envoyé dans les tranches il nous a dit 50 dollars c'est pour l'achat des vivres et nos vivres et 10 dollars va vous aider pour les transports quand vous allez partir quand même c'est quelque chose de louable nous félicitons notre compatriote pendant les un mois c'est maintenant que nous mobilisons 360 dollars oui c'est 360 dollars déjà il ya aussi il fait partie des premiers jeunes qui viennent quand même demande puisqu'il est encore trop jeune comme on a parlé avec lui et c'est quelque chose que nous félicitons chers compatriotes nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non vivres pour aller visiter nos compatriotes qui décalés c'est là qui a été frappé par les catastrophes naturellement cause d'une pluie délivienne qui s'était abattie sur calé comme tous nous l'avions suivi c'est là qui ont été sur terrain je crois ajuster était sur terrain la rdc a perdu quatre quatre cent plus de quatre cinq qui ont déjà été mis en terre plus de 5000 disparu dont ils seront aussi peut-être déclaré mortes alors et c'est pourquoi nous sommes dit ils ont perdu beaucoup de biens il ya ceux-là qui dérescapés qui n'ont même plus quoi se vêtir ils n'ont même plus quoi parce qu'on va pas c'est sûr on va pas attendre ou compter à 100% aux organisations internationales ou à notre gouvernement en tant que congolais nous devons manifester ce signe là de solidarité mais dommage qu'après moi on n'est pas à mesure de mobiliser même 1000 dollars c'est vrai nous nous saluons nous disons merci pour ces personnes là qui se sont déjà mobilisés qui ont déjà fait leur contribution donner leur part mais quand même un voyage tout ce qu'on a on fait comme mobilisation un mois 30 jours après on a qui est moins on a moins des quatre cent dollars nous avons déjà trois quatre cent dollars imaginez vous mais quand même je connais pas congolais comme ça mais je pense peut-être parce qu'on avait vraiment lancé mobilisation des membres c'est pas comment ça va se passer mais les gens peuvent toujours les faire nous sommes déjà à la fin à la fin du monde vous savez il ya il ya et c'est parce qu'on avait l'espoir que comme il ya ceux qui reçoivent par peut-être leur salaire chaque 25 30 on sait pas peut-être dans ces deux ou trois jours cette semaine encore peut-être c'est même jusqu'au week-end il ya aussi il y aura aussi un problème puisque si nous ne parvenons pas à réunir les moyens conséquents pour aller à calais nous ne savons pas comment est ce que ça peut se passer c'est de passer à goma de calais de goma calais oui c'est coûter c'est coûter coûter peut-être on peut même pas y aller et revenir les mêmes jours parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas il n'y a pas naviguer une navigation qui est régulière régulière si vous y allez vous êtes obligé de passer nuit là bas deux ou trois quatre jours exactement donc voilà espoir on va poursuivre on donne le numéro pour suivre avec notre ministre voilà nous sommes c'est le plus de 143 9 9 66 42 08 c'est le numéro qu'il faut utiliser exactement les orientations on sait qu'ils peuvent envoyer par rtel manu mpsa et aussi pour ceux qui sont à l'étranger on peut le faire peut-être sur instagram monogramme monogramme ou est-ce espoir mouinouka mouinouka merci mesdames jones espoir on poursuit avec cette alerte du gouvernement qu'on pourrait dites nous faites une description kibumba kibumba et où et quel danger pour la ville de goma voilà kibumba est dans le territoire de niragongo or vous savez niragongo c'est juste ici derrière moi c'est situé du côté nord de la ville de goma c'est à 20 km de la ville de goma et kibumba et le rwanda c'est combien de kilomètres non kibumba et le rwanda notre frontière non c'est lui qui est à kibumba peut appeler celui qui est au rwanda donc parce qu'il y a à kibumba il y a une frontière exactement il y a il y a il y a une frontière et mais c'est pas c'est pas beaucoup fréquenté comme c'est fréquenté ici chez nous comme à la petite barrière à la grande barrière et c'est là où traversent ces directeurs mais d'ailleurs nous avions appris qu'ils ont tracé une route qui quitte le rwanda jusqu'à kibumba c'est qu'il ya leur facilité ils passent ils ont veillé une voie là exactement puisqu'à l'époque il y avait les échanges commerciaux entre la population de kibumba et la population du rwanda il y a cela même qui tise les feux au congo pour amener au rwanda et rwanda pour amener au congo à l'époque et lorsque ces terroristes sont encore venus ils ont ouvert encore cette route c'est que ils peuvent facilement s'ils parvenaient à traverser la ceinture sécuritaire facilement ils peuvent atteindre la ville la ville de goma et vous savez les sérieux problèmes que nous avons lorsqu'on poursuit l'ennemi ici chez nous l'ennemi facilement traversent le rwanda et il va encore des bords il se cache au rwanda et comme on peut pas aller jusqu'au rwanda on a du mal à le poursuivre jusqu'au rwanda donc lorsque l'ennemi fouille il fuit au rwanda puisque lorsqu'il est coincé non c'est pas il ne maîtrise pas toute la brousse peut-être c'est moi qu'ils ont déjà fait qu'ils ont déjà fait là bas c'est là où maintenant ils ont déjà compris la brousse mais il ne fuit pas dans la brousse et lorsqu'il y a une force intense ils se réfugent au rwanda et au nom de la non violabilité de 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 au principe international et de l'intangibilité de la frontière nous sommes obligés de nous arrêter là bas voyez on ne peut pas aller si on largue des bombes là bas vous savez comment est-ce que la communauté internationale n'aime pas la rdc mais je crois cette fois ci il y a des mais il y aurait des mesures prises par par notre gouvernement je les crois et peut-être qu'on va beaucoup renforcer notre frontière du côté la kibumba lorsque cette guerre va prendre fin il faut qu'ils nous ayons quand même des mesures idoines face à 7 à 7 inquiets puisque c'est là où tout parvient toujours l'incursion ils ne proviennent pas à des deux des frontières au biais du territoire congolais c'est toujours du côté du côté rwanda c'est que nous devons bien voir puisque nous craignons qu'ils peuvent déborder jusqu'à kibati et entrer à travers kibati baebo et ils ont beaucoup de chemin les rwandais c'est leur pays facilement ils savent là où passer or nous concentrons c'est notre sol ici est ce que goma est en danger effectivement goma est en danger parce qu'ils peuvent passer non seulement à par qui par qui par qui bâti mais aussi peuvent passer ici au niveau de l'étige bon vous savez qu'étige c'est tout près de l'aéroport mais nous pensons que quand même le gouvernement a pris beaucoup beaucoup de mesures parce qu'à l'époque où avait la kovid ils passaient du côté gabiro mais on avait alerté bon vous savez quel quel interne qui se trouve au sein de notre gouvernement mais cette fois je crois que ils ont corrigé peut-être voyez vous ils ont corrigé peut-être nous allons toujours essayer d'alerter et nous allons toujours nous demandons toujours à cette population de fournir des informations fiables à notre gouvernement au service de sécurité et défense même les services de renseignement parce que si nous ne parvenions pas à fournir des bonnes informations à nos services ils ne peuvent rien faire voyez vous et la faute sera partagée à tout le monde pour prêter protéger la ville de goma protéger niragongo puisqu'il ya une partie c'est pas tout niragongo qui est sous occupation de l'agression vient des agresseurs nous devons tous fournir des bonnes informations pour que nos autorités nos services de défense et sécurité puissent faire aussi leur travail mais quand vous en analysant ou bien c'est là la situation actuelle est ce que goma est prêt les autorités sont prêtes s'il faut dire comme ça c'est quoi les moi je suis parce qu'il faut dire que bumba c'est les derniers verrous et ça c'est que du côté nord notre dernier verrous c'est ce qui c'est qu'ils battent 10 ans c'est que c'est après qu'il bouge exactement là il ya un bon nombre quand même et aussi du côté est il ya aussi sac mais du côté ouest il ya aussi la grande barrière et la petite barrière et la borne 13 alors mais aussi là qui vous ici mais je crois quand je vois la disposition comment est ce qu'on a pris des mesures sécuritaires pour la ville quand même j'ai confiance les autorités ont giré j'ai confiance et quand je vois aussi cette mobilisation de la jeunesse je me dis apparemment nous avions compris que nous devons gagner cette bataille c'est un devoir sacré et qui ne font plus trahir ses devoirs pour n'est pas aussi blessé mamadou pour n'est pas blessé musée laurent désiré kabila pour n'est pas blessé l'umumba nous devons aussi accepter de nous donner corps et âme c'est très très au sein de l'armée je crois qu'il faut les mettre à côté merci beaucoup espoir moyennou car on finit par ça on vous a suivi c'est peut-être 5 c'est terrible vous êtes même parti là pour les dossiers non il fallait le faire non il fallait le faire on ne peut pas accepter que toi qui devrait être ambassadeur de la rdc tu sois un grand démoralisateur on ne refuse pas c'est l'un de nous c'est l'un de nous chez eux c'est juste ici à côté derrière mes côtes ici et on ne peut pas accepter que toi ton père biologique c'est une victime des 1-23 or vous savez les 1-23 ce sont des chiens de chasse de monsieur kagamec rdf qui se déguise en 1-23 et toi tu dis habini angali ça c'est une malédiction c'est une malédiction et les petits doivent revenir à la raison nous n'avons pas de problème avec les on ne peut pas accepter que nous sommes agressés par leur chef et toi tu dis savez ce qui blesse c'est quoi dire que non moi je ne suis pas chef de l'état pour donner des laissons à un chef de l'état d'une autre nation ça nous congolais qu'est ce que nous faisons avant c'est que lorsque nous littons contre cette agression nous nous sommes des autorités nous ne sommes pas des autorités c'est jeune aux alènes qui passent nuit dans la brousse qui manque quelquefois quoi mettre sous la dent est ce qu'ils sont des autorités pour les faire non et ils ont compris qu'ils ont quand même ses grands coeurs ne font pas les décourager et qu'ils ont compris qu'ils peuvent se sacrifier pour leur patrie on ne peut pas les décourager mais toi si tu n'es pas en mesure de faire quelque chose taisez-vous taisez-vous asseyez-vous danser vivez manger c'est fini allez-y au Rwanda si c'est là où tu veux vivre allez-y mais laissez ceux-là qui combattent quand même combattent voyez-vous et nous sommes sûr et certains qu'on ne reculera plus en arrière nous avions dit au gouverneur et nous disons à tout le monde vous qui soutenez son histoire du concert ici dans cette ville ça n'aura même pas lié dans cette ville nous vous disons que nous sommes déterminés il va faire son histoire ici lorsqu'il les invente au prendre au gomme mais tant que les jeunes combattent encore il n'aura rien dans cette ville merci espoir Mouinoka merci d'avoir été là on revient un peu tu peux vous rappeler le numéro pour coller la mobilisation au moins de 30 secondes voilà nous sommes sur le plus de 143 9 966 40 08 chers compatriotes vous pouvez envoyer votre don là-bas sur ces numéros et c'est là qu'ils peuvent utiliser les agences de transfert d'argent vous pouvez envoyer au nom d'espoir Mouinoka et facilement nous allons prendre ça nous allons mettre ensemble pour amener à nos compatriotes de Calais veuillez faire quelque chose si nous regardons ceux qui nous suivent même si on peut faire même un dollar un dollar un dollar on pouvait facilement avoir beaucoup d'argent et on pouvait acheter quand même une quantité quand même consistante pour que nous puissions amener à nos compatriotes de Calais faire un geste moi je crois c'est au-delà de prendre deux bouteilles moi je crois c'est au-delà de s'offrir une belle voiture moi je crois c'est au-delà merci beaucoup espoir on se retrouve demain pour un nouveau numéro mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé prochain rendez-vous c'est tout à l'heure mesdames et messieurs c'est congolaive télévisueux et à très bientôt bonjour merci beaucoup